Les violences sexistes, racistes et managériales Mintzberg, le célèbre professeur de management, a publié sur son blog un article intitulé « Hashtag abusive bosses too », dans lequel il met sur le même plan les violences sexistes, racistes et managériales. Pour lui, les violences managériales ne sont pas aussi sévèrement combattues que les autres formes de violences dans la société. Mon hypothèse est que la phraséologie managériale n'obstrue pas seulement la capacité de penser, elle peut aussi induire des comportements narcissiques avec des individus incapables de gouverner leur esprit et donc de travailler avec les autres sans violence. Une telle violence est de fait légitimée par la nécessité d'atteindre des objectifs, atteinte qui n'est bien sûr qu'une victoire à la pyrus. Deux mots peuvent illustrer cette dérive d'une phraséologie managériale qui peut engendrer une violence symbolique et la violence tout court. Le leadership et le talent Le leadership déconnecté du management est devenu un label qu'on décerne à ceux qui ont un pouvoir de décision ou à ceux, par stratégie d'acteur, qu'on propulse sur le devant de la scène managériale, auréolé d'une mission bien déterminée. Néanmoins, les faits sont têtus. Un leader sans une connaissance du travail réel ne peut fonder son leadership que sur les bons sentiments et donc inévitablement sur les mauvais sentiments lorsque les choses ne vont pas dans son sens. La légitimité procédurale que lui confère un tel label peut donc très vite se transformer en arme contre ses équipes avec des mécanismes de violence, harcèlement, pression, emprise, car, pour lui, l'important, c'est l'objectif à atteindre. L'intendant suit, quel soit le prix à payer. Le talent Aujourd'hui, on ne recherche plus des travailleurs ni même des collaborateurs, mais des talents. Toute personne réaliste comprendra qu'un tel qualificatif est avant tout un instrument marketing, mais garde à ceux qui prennent cela au sérieux. En effet, paradoxalement, si nous tenons au mot talent, on peut dire que nous ne sommes un talent que dans un collectif, car le talent seul est un mythe. La production individuelle de richesses, une chimère. Dès lors, lorsque vous vous considérez comme un talent, non absent le réel, le piège de l'hubris n'est jamais loin. Cet hubris est souvent le terreau des comportements déloyaux, toujours teinté de violence dans les équipes. Ainsi, du moment où la phraseirologie managériale nous fait oublier que le véritable talent c'est réussir à faire de grandes choses avec les autres, le talentueux par décret à l'écho des franches pour asseoir sa légitimité par la force et par la ruse. La lutte contre la violence dans les organisations doit nécessairement passer par une lutte sans merci contre la phraseirologie managériale. L'absence totale de respect pour le langage, disait Jacques Bouvresse, s'accompagne d'une absence de respect aussi complète pour l'être humain lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada